Patrice Evra annonce à Raymond Domenech que les Bleus vont faire grève de l'entraînement. Vous êtes fou, semble dire le sélectionneur, qui pointe les 200 journalistes installés sur la colline. Le préparateur physique Robert Duvergne est hors de l'huile, tente de raisonner Patrice Evra, rien n'y fait. Raymond Domenech est obligé de lire devant la presse la lettre des joueurs. Par ce communiqué, tous les joueurs de l'équipe de France, sans exception, souhaitent affirmer leur opposition à la décision prise par la Fédération française de football d'exclure Nicolas Anelka. Si nous regrettons l'incident qui s'est produit à la mi-temps du match France-Mexique, nous regrettons plus encore la divulgation d'un événement qui n'appartient qu'à notre groupe et qui reste inhérent à la vie d'une équipe de haut niveau. Le château de cartes s'effondre, le patron du foot français Escalette démissionne. Nouvelle défaite de la France qui rentre à la maison, bredouille. On se souvient des sourires de Galas et Henri après cette défaite face à l'Afrique du Sud. Abidal a refusé de jouer ce troisième match et Raymond Domenech est licencié pour faute grave. Merci monsieur, au revoir.